c'est bon ça marche ok j'étais beau je pense qu'on va commencer je vais mettre ma caméra et gérer l'écran je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit je n'ai pas compris ton son déconne ça y est j'ai trouvé pour allumer mon micro donc là qu'est-ce qu'on doit faire on doit s'asseoir bonjour à tous je sais pas si vous m'entendez bien très bien bonjour je vous propose qu'on débute je vais juste brancher ma caméra histoire que vous me voyez c'est la première session donc soyez indulgents avec notre production alors non vous me voyez bonjour à tous bonjour bonjour en tout cas merci de vous être connecté à la première heure pour cette première session inaugurale donc on va tester tous ensemble ce monde virtuel un peu nouveau un peu déroutant au départ mais sur lequel je pense qu'on peut tous avoir beaucoup de plaisir surtout apprendre beaucoup de choses avec avec ce congrès alors si vous pouviez juste tous fermer le temps de la présentation et après pour les questions réponses comme ça on pourra échanger ensemble je voulais avant de vous présenter un peu le congrès et de laisser parler les présidentes nathalie salle et l'idique anipel revenir un petit peu sur quelles sont les questions les questions qu'on a pu se poser pendant ce congrès est ce qu'on va essayer de d'explorer tous ensemble j'ai commencé par une reprise d'une phrase qui a été écrite par denis silbler dans leur dans son livre blanc le praticien connecté que j'ai trouvé très pertinente et qui m'a pas mal fait réfléchir quand j'ai préparé ce congrès c'est cette phrase là régnait le conflit entre d'un côté le monde des possibles et l'autre la résistance face à l'arrivée d'une numérique en santé dans le domaine de la santé et soudain tout change sur l'effet sous l'effet du convivre virtuel devient la règle je me suis demandé est ce que certaines certains concepts pouvaient venir étayer cela je pressentais que cette phrase était vrai et est ce que en gros le convivre est ce fameux déclencheur que qu'attendent entre guillemets et les concepts du changement du changement donc si on regarde un petit peu ce que ce que disent justement ces concepts ils disent plusieurs choses premièrement que pour que le changement se fasse il faut que la balance entre les désavantages la vision et le coût du premier pas soit supérieur à la résistance au changement et comme pour tout changement mais à la théorie classique avec le déni la résistance et l'exploration puis à la fin l'engagement et ces théories sont valables aussi bien pour pour un deuil que pour le numérique en santé c'est à dire qu'on l'a vu on l'a tous ressenti on l'a tous vécu on est passé par plusieurs phases d'abord le refus du numérique en santé puis une certaine opposition en disant ok ça arrive mais pas pour moi puis les phases d'après l'exploration j'essaye et après je m'engage et le colid est potentiellement ce fameux déclic qui nous a tous fait passer collectivement de la résistance à l'exploration si on regarde un peu plus loin les les concepts de la du changement on peut se demander ce qui restera après quels sont les leviers pour que ces changements perdurent alors on a deux modèles ici le premier modèle qui est le modèle TAM c'est technologique assessment model qui permet à la base d'évaluer l'appropriation par différents types de professionnels de différents types de technologies mais ce qu'on peut voir c'est qu'on est aujourd'hui et plutôt avant le Covid sur la face de gauche c'est à dire que les variables externes influençaient notre utilité perçue du numérique en santé et la facilité d'utilisation et les variables externes ont excessivement changé avec le Covid vu que notre intérêt à jouer entre guillemets a été a été bouleversé et on va arriver dans les phases d'après c'est à dire l'intention d'émettre le comportement donc de changer et d'utiliser le numérique en santé et potentiellement derrière en fonction de comment on a vécu les trois premières phases l'utilisation des différents systèmes une autre théorie un autre concept c'est les huit étapes du changement de coteur qui dit qu'il faut passer par plusieurs étapes pour consolider ce changement créer l'urgence on voit c'est la crise Covid potentiellement il faut former une coalition puissante et ça on l'a vu avec ce qui s'est passé entre les professionnels les industriels le ministère la haute autorité de santé la caisse nationale d'assurance maladie la société française de santé digitale voilà tout le monde s'est mis en action autour du numérique en santé il faut créer une vision de l'état futur et pour ça on a on avait la chance d'avoir avant la crise Covid ma santé 2022 avec la feuille de route numérique du numérique en santé et il faut et ça c'est les prochaines étapes on en discutera pas mal pendant le congrès voir comment on communique cette vision comment on incite à l'action comment on essaye de capitaliser sur les victoires à court terme parce qu'elles sont assez importantes pour communiquer et créer des communautés et comment on consolide tout ça et on ancre ces approches dans la culture alors là d'entreprise parce que effectivement ce cette théorie du changement de coteurs est plutôt utilisée en entreprise habituellement mais elle s'applique très bien à ce que nous vivons aujourd'hui et comment si on pose le constat que le déclic le fameux déclic c'est la crise Covid comment on peut intégrer ça dans nos pratiques et qu'est ce qui restera après de l'utilisation du numérique qu'on a pu faire et qu'on discutera pendant le congrès mais la question la plus importante j'ai envie de dire et ça aussi on essaiera d'y répondre pendant le congrès c'est est ce que tout d'abord la santé digitale a relevé le défi de la crise est ce qu'elle a été utile et qu'est ce qu'elle a pu nous apporter donc j'ai mis plusieurs exemples avant la téléconsultation la télésurveillance on a eu l'utilisation des bases de données le télésoin les algorithmes médicaux la recherche le big data et beaucoup d'autres on a eu énormément de d'exemples d'utilisation du numérique pendant la crise il faut qu'avant de se pencher sur la suite qu'on commence d'abord par tirer le bilan pour pouvoir après tirer les perspectives et savoir comment faire perdurer les usages alors juste avant de vous laisser commencer à regarder les premières sessions je voulais vous faire un petit point sur comment va se dérouler le congrès donc on a décidé de faire en quatre jours principalement sur des horaires matin midi et soir où vous puissiez à la fois assurer vos journées de travail habituelles et assister aux sessions de façon un peu plus simple avec vous inquiétez pas un live en replay live et un replay donc toutes les sessions seront accessibles sur la chaîne youtube donc vous avez le lien en bas à droite de la slide on vous le renverra pour vous puissiez récupérer toutes les sessions auxquelles vous n'avez pas pu participer et ce qu'on veut c'est vraiment une expérience innovante mais aussi apprenante et interactive et fun mais fun dans le bon sens du terme pas voilà c'est pas un gadget c'est pas un jeu mais on est là pour prendre du plaisir à échanger ensemble à discuter ensemble à apprendre ensemble et c'est ce qu'on a voulu faire par cette plateforme alors qu'il est un peu déroutante mais qui nous permettra on l'espère d'atteindre nos objectifs donc une thématique forte on a abordé la santé digitale relève le défi de la crise sanitaire et un programme donc sur quatre jours assez riche vous l'avez sur le sur le stand de la sfsd et un peu partout sur le site du congrès n'hésitez pas à les regarder ce cas là j'ai essayé de mettre des petites captures après du du programme et je pourrais pas le détailler en intégralité donc voilà comme je vous disais chaque matin 8h30 9h30 le premier rendez vous de la journée avec les breakfast session entre midi 30 et 14h30 puis le soir de 18h à 18h30 les deux autres grands moments de la journée en live avec les tables rondes les débats et les masterclass et deux demi-journées un peu plus importante et c'est surtout aujourd'hui et jeudi sur toute la journée où là effectivement il ya beaucoup plus d'ateliers beaucoup plus de sessions mais sinon c'est l'intégralité sur les quatre jours et le monde reste ouvert en permanence vous pouvez même venir passer vos nuits ici si vous le souhaitez voilà n'hésitez surtout pas et je pense que c'est assez important et c'est l'intérêt tout l'intérêt de ce de cet outil qu'on puisse se retrouver sur le hall d'exposition entre les sessions avant ou après pour aller échanger discuter il y a plein de vous verrez il y a des marquages au sol bleu qui vous permettent si vous souhaitez discuter en privé de rentrer dans ces bulles quand vous êtes dans l'intérieur des bulles seules les personnes dans la bulle vous entendent et quand vous êtes à l'extérieur voilà vous pouvez discuter avec avec n'importe qui n'hésitez surtout pas aller sur le hall d'exposition à la fois pour voir les exposants mais aussi pour pouvoir échanger entre vous et avec eux donc comme je vous disais un programme assez dense et assez riche ça a été aussi l'intérêt du digital c'est qu'on a pu aller beaucoup plus loin et on avait énormément de choses à traiter quand on a commencé avec le comité scientifique que vous voyez d'ailleurs sur votre écran de gauche à réfléchir aux différentes thématiques la crise nous a à soulever énormément de questions qu'on voulait absolument traiter donc programme très riche que je vous invite à regarder et que j'espère que vous trouverez à votre convenance voilà donc ça c'est cet après midi je vous le détaille pas il est il est assez riche des pareils des stands des symposiums pardon et des pitchs partenaires vous en avez deux par jour aujourd'hui avec ctm et maya mercredi avec l'agence du numérique en santé medadome synapse jeudi abbott sanofi symposium et vendredi le symposium care donc pareil n'hésitez pas à venir et à poser vos questions vous allez le voir on peut échanger très facilement il suffit de brancher ces micro donc on peut dans les sessions débattre et changer ensemble c'est assez simple et assez assez pratique quelques conseils pratiques et après je laisserai la parole au présidente alors pour vous déplacer vous l'avez vu les flèches de votre clavier donc avance recul et droite et gauche pour vous retourner sinon vous pouvez avec votre souris cliquer à un endroit pour aller directement sur cet endroit si vous souhaitez vous changer de salle assez simple vous allez dans en haut à gauche de votre écran vous avez un onglet aller et quand vous cliquez dessus vous pouvez choisir la salle donc si vous avez par exemple une session en atelier vous cliquez sur atelier et vous transportez directement en salle d'atelier pareil pour le hall d'exposition etc pour échanger donc vous avez déjà créé votre profil vous avez votre micro en bas à gauche vous pouvez activer désactiver pour parler dès qu'il est activé tout le monde vous entend et on peut avoir une conversation normale et d'ailleurs vous voyez quand vous parlez vous avez une petite bulle au dessus de votre avatar et idem pour la personne en face de vous qui parle vous pouvez savoir qui parle avec les bulles juste au dessus vous pouvez également rechercher des participants si vous cherchez particulièrement à voir quelqu'un vous avez recherché un utilisateur en haut à gauche de votre écran ça vous permet de pouvoir rechercher rechercher les gens et aller les rencontrer un espace comme je vous disais de rencontres c'est à dire le lobby et le hall d'exposition où vous avez tous voilà on souhaite que ça soit l'endroit de convivialité et d'échange et où les stands sont disponibles vous avez le stand des partenaires et le stand de la sfsd qui est présent là bas sur lequel il ya pas mal d'informations donc on vous invite à venir et sur lequel ce lobby et ses stands d'exposition il y aura les visites de poster donc tous les midis vous l'avez sur le programme toutes les visites de poster se font là bas comme je vous disais vous le voyez sur l'image en bas à droite de mon écran les zones bleues sont des zones de confidentialité donc dès que vous êtes à l'intérieur d'ailleurs avec la personne avec qui vous souhaitez parler voilà tous les échanges restent dans la bulle et personne ne peut vous entendre toutes les personnes qui restent à l'extérieur de la bulle n'entendent pas vos conversations donc voilà c'est assez pratique ça nous permet de nous retrouver dans d'une dans une façon de discuter en congrès un peu plus un peu plus classique un peu plus présentiel et il faut il faut s'en servir et comme je vous disais le hall d'exposition c'est ce que vous voyez à gauche je suis allé trop vite et donc dans le hall d'exposition comme je vous disais les exposants la galerie des posters et pour les visites des posters mardi mercredi vendredi ce sera de 12h à 12h30 et jeudi de 11h15 à 11h45 donc ça sera une visite commentée avec les rédacteurs des posters donc n'hésitez pas à venir pour leur poser les questions que vous souhaitez sur leurs études et sur leur présentation voilà pour les grandes présentations je vais maintenant accueillir et surtout remercier auparavant Nathalie et Lydie les deux présidentes pour leur confiance pour m'avoir permis de gérer ce comité scientifique pour nous avoir fait confiance pour l'organisation de ce congrès et donc je les invite à nous rejoindre sur scène pour la première session voilà Nathalie et Lydie si vous voulez nous rejoindre je fais comment ? alors vous pouvez déclasser et vous venez me rejoindre je vous attends je vous attends je sais mieux danser que d'avancer ah oui effectivement je fais danser danser je fais des pieds droit droit sur le matin et là vous avez plein de choses on va peut-être aller s'asseoir non ? ok 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 attend j'arrête pas oh la 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 écoute tu mets ton écran ? clique sur le taillé merci Yann de rien on voit bien comment les outils nous ne les maîtrisons pas encore bien nous allons inviter Patrick à nous rejoindre Pierre et Stéphane Bonjour Stéphane j'ai installé Stéphane nos avatars font que si vous souhaitez que l'on voit vos vrais visages il faut cliquer et activer nos caméras alors je ne vois pas si tout le monde est assis il doit y avoir un moyen de voir mais je ne vois pas à la pierre à la pierre à la pierre zoom d'éclat et vous faites bouger 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 alors Pierre cliquez dessus pour vous asseoir pour vous asseoir oui mais il ne veut pas que je m'assoie il ne veut pas que je m'assoie j'ai beau cliquer sur le fauteuil j'ai beau cliquer sur le fauteuil sinon là allez avec votre avatar allez avec votre avatar à côté même debout même debout cliquez sur le siège à côté de moi Pierre voilà ça y est ça y est Nathalie t'es assise ? tout le monde est prêt oui je suis assise à côté très évident c'est vrai qu'on ne voit que la salle on ne voit que la salle oui on ne voit que la salle du coup on ne voit pas si la table ronde est organisée bien et bien tout à fait tout d'abord merci à tous ceux qui se sont levés tôt ce matin et qui sont présents dans la salle on doit dire avec Nathalie que ce matin nous ouvrons ce congrès avec une émotion très particulière c'est le 13ème congrès de la SPSD mais on n'a pas voulu l'ouvrir sans rendre hommage aux soignants nous dédions ces 4 jours à tous nos collègues tous nos collègues qui depuis des mois et des mois sont sur le terrain et luttent contre la pandémie nous souhaitons comme les citoyens l'ont fait le soir à 20h que tous ensemble nous les applaudissions et que nous leur rendions un très 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 grand hommage et puis nous allons répondre à la question est-ce que la santé digitale a répondu aux défis de la crise sanitaire aujourd'hui nous pouvons dire oui car la mobilisation de tous autour de la téléconsultation a fait que de nombreuses vies ont été sauvées 2020 montre quoi elle montre que face à l'urgence sanitaire faire confiance à la mobilisation spontanée des soignants pour s'organiser et soigner c'est très certainement le bon choix car ils l'ont fait même au détriment d'eux-mêmes parfois alors que ce soit à l'hôpital ou en ambulatoire nous avons rencontré cette même mobilisation et c'est avec bon sens qu'ils l'ont fait je vois que je ne suis pas réveillée ce matin on a terminé tard avec AGCA et j'avoue que ce matin les idées ne sont pas très claires le message que je veux vous faire passer c'est que nos soignants nos soignants ont été au rendez-vous par rapport à cette crise sanitaire ils ont été au rendez-vous comment ? on a levé la réglementation qui souvent est très limitante dans l'exercice de nos professions et on leur a fait confiance on a fait confiance comme je vous l'ai dit à leur bon sens à leur sens inné du soin et à leur volonté de pratiquer leur métier avec déontologie et beaucoup de conscience professionnelle en ce qui concerne cette téléconsultation il faut dire qu'en parallèle les autorités de santé ont levé bien souvent ces mesures réglementaires qui sont bloquantes et dès le début de ce congrès nous tenons à le dire à la SFSD nous sommes souvent désolés de ces mesures bloquantes qui nous empêchent d'exercer la téléconsultation comme nous le souhaiterions alors faisons ensemble un petit zoom en arrière un petit zoom en arrière un petit zoom en arrière Lydie est-ce que tu peux prendre ton micro s'il te plaît j'ai un petit retour merci un petit retour un petit zoom en arrière alors c'est vrai qu'il est tôt on est juste réveillé mais vous allez voir c'est un zoom important parce que si on se retourne un peu en arrière tout a commencé en 2010 le décret de télémédecine est signé et regardez il nous a fallu attendre huit années huit années pour un premier passage en droit commun et que deux actes celui de la téléconsultation et celui de la téléexpertise puissent rentrer dans le droit commun en 2018 passage en droit commun donc les espoirs renaissent et c'est important pour nous tous pour tous les soignants qui sont ici qui ont eu beaucoup d'espoir en cette signature et l'entrée dans le droit commun de ces deux actes et pourtant nous assistons à un début très 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 timide de la téléconsultation en 2018-2019 mais qu'avons-nous fait pendant ces huit années qu'avons-nous fait finalement pour préparer et former à l'évolution des pratiques professionnelles nos professionnels de santé et peut-être anticiper cette mise en route de la téléconsultation et qu'avons-nous fait pour que la télémédecine puisse rentrer dans ce parcours coordonné dont nous parlons tous aujourd'hui et représente finalement une offre alternée entre le distanciel et le face-à-face dans le soin cela bien sûr dans une décision partagée avec son patient comment est-ce que nous avons anticipé une réflexion avec nos professionnels de santé pour qu'ils puissent mettre en place eux-mêmes finalement les équipes locales que l'on attend pluriprofessionnelles on entend parler de tout cela mais comment avons-nous anticipé cette réflexion pour qu'ils puissent exercer à distance sans stress avec des médecins qui exercent avec des assistants en téléconsultation qui utilisent des outils vous savez que les outils c'est finalement quelque chose sur lequel il va falloir que l'on discute des outils simples à utiliser interopérables et qui permettent finalement de travailler en connecté comme on le fait en présentiel et qui peuvent permettre par exemple d'ausculter ou d'examiner un tympan aussi bien que quand nous le faisons en présentiel en mars 2020 pandémie l'actualité ne nous a plus permis de soigner quasiment en face à face et nous avons été au pied du mur et au pied du mur il y a eu une explosion des actes télémédecine ces actes à distance un million de téléconsultations sont réalisées par semaine au début du mois d'avril et finalement on le sait les retours des pratiques montrent que le téléphone a été organisé jusqu'au à l'utilisation finalement de la télémédecine dans un vrai parcours organisé nous pensons tous alors que la téléconsultation est devenue pour la majorité des médecins et des soignants et l'ensemble des professionnels de santé un exercice maîtrisé et nous pensons aussi tous que nos patients sont rassurés et demandeurs de téléconsultation alors qu'en est-il mai 2020 une enquête de l'adresse qui a été publiée et qui montre une certaine déception finalement des professionnels de santé ce qui corrobore un peu l'analyse que l'on vient de faire juste avant les points essentiels qui sont finalement pointés du doigt dans cette enquête sont que l'examen clinique pour plus de la moitié des médecins généralistes semble impossible à réaliser à distance et finalement représente un frein les résultats montrent aussi que les problèmes techniques sont un problème pour un peu moins de la moitié des médecins interrogés et la question à se poser et que nous traiterons je pense pendant ces quatre jours de congrès est la suivante pourquoi ces retours de terrain pourquoi cette déception comment s'organiser simplement avec nos collègues en local pour exercer finalement en distanciel comment on le fait en présentiel novembre 2020 la CNE a le projet de fixer un seuil un seuil maximal d'activité de télémédecine en téléconsultation et téléexpertise à hauteur de 20% de l'activité annuelle par médecin comment traduire ce projet on ne peut pas faire confiance à l'exercice de la médecine à distance puisqu'on doit le traduire comme ça aujourd'hui 30 mai 2020 hier on a le résultat très intéressant d'une enquête réalisée auprès des citoyens et que disent nos citoyens qui eux aussi n'ont jamais été préparés à la téléconsultation alors les enquêtes les résultats de cette enquête sur la téléconsultation c'est une enquête qui a été menée auprès des citoyens par Harris Interactive en collaboration avec l'Ivy et les citoyens interrogés disent finalement avoir une connaissance de la téléconsultation en net progression qui est plutôt positif et ils pensent également que la téléconsultation est parfaitement utile notamment dans le contexte de crise sanitaire 31% d'entre eux relèvent que la téléconsultation a un effet positif de leur permettre d'éviter les salles d'attente et donc de diminuer les risques de contamination virale 27% pointent aussi du doigt l'amélioration des délais de rendez-vous grâce à la télémédecine ce sont les points forts pour ceux qui refusent d'envisager la télémédecine les arguments qui ont été mis en avant sont l'impossibilité de se faire ausculter par son médecin pour près de la moitié d'entre eux 48% et le besoin d'avoir un contact direct avec son médecin pour 34% d'entre eux enfin 17% craignent de ne pas maîtriser suffisamment les outils technologiques et nous savons de quoi nous parlons aujourd'hui mais cela ne représente finalement qu'au total 50% des patients qui y voient un frein à la télémédecine donc nous avons encore un travail de communication et un vrai travail à réaliser avec les représentants d'usagers et nos patients Lydie alors le challenge de 2021 ne doit-il pas se centrer sur l'évolution des pratiques professionnelles arrêter de parler d'outils mais de parler d'exercice de la profession pour ne pas faire de la télémédecine un exercice dégradé de la médecine pour cela nous vous proposons de faire confiance au bon sens des professionnels de santé accompagnons-les dans le changement en levant certains barrages réglementaires facilitons les organisations locales simples adaptées à leur réalité sortons des cadres créons tous ensemble de l'innovation organisationnelle simple pratique choisissons l'outil interopérable favorisons le diabologue entre les professionnels de santé sur le terrain pour oser travailler ensemble à distance entre médecins assistants de téléconsultation infirmiers pharmaciens kinés chirurgiens dentistes sages-femmes et tous les auxiliaires médicaux concernés par le télésoin nous avons ce matin l'honneur d'avoir le ministre de la santé en visio parmi nous il a tenu à être là il a tenu à vous faire part de son message et de son soutien et de soutenir ce discours centré sur les l'évolution des pratiques professionnelles nous allons l'écouter vidéo de monsieur Bréclair s'il vous plaît comment on fait pour passer la vidéo de monsieur le ministre c'est Olivia qui devait passer c'est Yann qui doit se le faire Yann tu peux lancer Yann tu peux lancer imaginez si on était en téléconsultation on a perdu Yann Poilot et on n'a pas la main et on n'a pas la main sur le papa et oui on voit bien les outils l'impact des outils sur la communication un peu un peu de patience Yann a un problème avec son écran mais il a la vidéo on n'a pas tout perdu c'est un congrès en français il faudrait nous parler en français et no i don't speak french sorry c'est un congrès Yann est en train de télécharger la vidéo, de remettre la vidéo. Ça va arriver d'une seconde à l'autre. Yann, tu m'entends ? Je me suis dit qu'elle est dans le rond. Merci. 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 Je me suis dit, Nathalie, il n'est pas arrivé, mais je me suis dit qu'on a la vidéo un peu après. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Ce n'est pas possible. Alors, on attend une minute. Donc, en attendant, on va peut-être présenter nos invités. On va peut-être présenter nos invités. Vas-y, Nathalie. Merci. Donc, durant cette session, nous avons voulu mettre à l'honneur nos ordres qui nous ont accompagnés durant cette épidémie au niveau de l'évolution de nos pratiques professionnelles. Et nous sommes ravis, avec Lydie Canipel, d'avoir à nos côtés, à la table ronde, le président du Conseil national de l'Ordre des infirmiers, Patrick Chamboredon, qui prendra la parole juste après notre ministre de la Santé. Nous avons également le plaisir d'avoir le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Pierre Béguery. On prendra également la parole à cette table ronde. Et la parole sera également donnée au Conseil national de l'Ordre des médecins et délégué général des données de santé au numérique, le professeur Stéphane Oustric. Et enfin, nous finirons la table ronde avec la vidéo enregistrée par la vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes. qui nous parlera également de l'organisation des pratiques professionnelles chez les sages-femmes. Et enfin, nous conclurons la table ronde en espérant que cette vidéo puisse débuter, car c'est vraiment… Alors, la vidéo va arriver sur l'écran de droite. En fait, Lydie avait gardé la main sur l'écran du milieu, donc Yann n'arrivait pas à la voir. C'est sur votre écran de droite, vous avez la vidéo qui est là. Donc, Lydie, Lydie, can you hear me? Oui, can you hear me? Comment? Yes, I need you to close the sharing screen. Non, non, je ne parle pas anglais, je parlez-moi français. Ok, ok, ok. Lydie, Yann, elle s'en va à droite. Arrêtez de partager l'écran, c'est ça? C'est ça, voilà. Voilà. Ok, now it's done. Now you should see the screen with the link you gave me, Yann. ? ? Sous-titrage ST' 501 Quel est le problème ? Quel est le problème ? Quel est le problème ? Quel est le problème ?